Voilà, on va maintenant faire donc le petit personnage. On va d'abord sélectionner ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique, je glisse. Voilà, je fais mon petit carré. Je vais cliquer ici sur le petit rond en appuyant sur CTRL. Voilà, de façon à avoir un arrondi un petit peu. Cliquer une deuxième fois pour avoir ici les petites flèches d'inclinaison. Donc ça, ce sera le visage. Peut-être venir un petit peu arrondir encore un peu plus là. Donc je vais récupérer la couleur. Pour récupérer la couleur, outil pipette, le raccourci CD. On va maintenant faire les yeux. Donc pour faire les yeux, on va sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Alors je vais plutôt me mettre à côté. Voilà, je clique, je glisse. Comme ça, on voit bien le cercle correspond à l'œil. Outil pipette, je récupère la couleur. Je vais sélectionner maintenant l'outil créer des rectangles et des carrés. Tout simplement. Alors là, il a gardé en mémoire l'arrondi. Donc je vais cliquer là-dessus pour initialiser. Je vais réduire un petit peu. Donc je sélectionne ces deux objets. Je vais les mettre ici. Les yeux et les sourcils sont un peu grands. Donc je vais les sélectionner. Allez dans Objet, Transformer, Dimension. On va redimensionner les objets proportionnellement. Et puis appliquer à chaque objet séparé. Et on va les réduire à peu près à 80% et appliquer. Voilà, maintenant on va faire le nez. Alors pour faire le nez, je vais sélectionner l'outil courbe de Béziers. Par contre là, je vais enlever l'option. Je vais prendre l'option Chemin de Béziers régulier. Donc je fais un premier point ici. Un deuxième, un troisième, un quatrième. J'appuie sur Rentrer pour valider. J'aurais peut-être dû fermer d'abord. Donc je clique ici sur le nœud là. Un autre nœud ici, un autre nœud là. Et puis je viens fermer ma forme en cliquant sur le nœud. Il devient rouge quand je suis bien dessus. Je vais sélectionner donc ici ma tête. La dupliquer, CTRL-D. Venir avec Shift additionner l'objet qu'on a créé. Et venir faire une découpe. Chemin. Et on va faire intersection. Et on va mettre ici la couleur comme ceci. Et on va placer cet objet un petit peu en arrière. On va cliquer là-dessus. Et on va déplacer tranquillement cet objet. Voilà, c'est pas mal. Et on va supprimer le contour en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. On va sélectionner l'outil courbe de Béziers. Je vais faire un premier nœud ici. Un deuxième. J'appuie sur Entrée pour valider. Je me mets à peu près au milieu de l'objet. Vous voyez, quand le curseur change d'aspect, je vais pouvoir cliquer et glisser de façon à faire la petite bouche. Donc maintenant on va faire les cheveux. Pour faire les cheveux, je vais sélectionner l'outil courbe de Béziers. On va choisir ici l'outil spirographique. On va faire deux objets. Donc un premier objet qui sera devant et un autre derrière. Pour le premier objet devant. Donc je clique une première fois. Une deuxième fois. Là j'appuie sur Shift. Je clique. J'appuie sur Shift. Je clique. J'appuie sur Shift. Je clique. J'appuie sur Shift. Vous voyez ce qui permet d'avoir des belles petites boucles. Et pour fermer, je rappuie sur Shift. Voilà ce qui permet d'avoir une petite chevelure comme ça avec des arcs bien comme il faut. Avec l'outil pipette. Donc j'appuie sur D et je récupère la couleur là. Si je n'ai pas envie de m'embêter, je duplique cet objet. Ctrl D. Je lui fais faire une petite rotation. Et je vais le mettre derrière. Comme ceci. On va dire que ce n'est pas mal. Je duplique encore. Là je vais lui faire un retournement vertical. Et je le place derrière. Voilà. Je sélectionne ces trois objets avec Shift. Et je supprime le contour en cliquant là-dessus. Et pour faire le coup, tout simplement, on va faire un petit carré. On récupère la couleur avec la pipette. Là, on place cet objet derrière. On duplique cet objet. Ctrl D. On lui met la bonne couleur avec l'outil pipette. On va convertir cet objet en chemin en cliquant là-dessus. Ou on peut aller dans Chemin, Objet en chemin. Où le raccourci c'est M, H, Ctrl C. Ce qui permet d'avoir les petits nœuds là et de les déplacer. Si j'appuie sur Ctrl, je peux les déplacer comme ça bien à l'horizontale. Et venir placer cet objet un petit peu en arrière. Voilà, comme ceci. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère que vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.